Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un petit tour plutôt sympa à réaliser, pas très compliqué. Un petit tour avec des cartes, bon j'espère que vous allez aimer. Prenez conscience que c'est pas un tour pour les magiciens, mais plus pour les spectateurs. D'ailleurs on fait des tours de magie pour les spectateurs, pour les profanes et non pour les magiciens. Voilà, il faut sortir un peu de cette catégorie. Il est souvent joli, des fois c'est nul, il est nul ce tour, etc. Mettez-vous des fois à la place des spectateurs et pas forcément, ne réfléchissez pas en tant que magicien. Sinon vous allez à chaque fois être déçu et les tours, forcément, tous les tours vous allez les trouver nuls. Alors qu'en réalité, ils sont très forts sur les spectateurs. Bref, comme d'hab, je vous laisse avec la démo. Pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la description. Il y a toutes les infos sur les réseaux sociaux si vous voulez me contacter, l'école de magie, le lien de l'école de magie gratuite www.magistreaming.fr. Pensez à vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, la souscription. Et sur ce, je vous laisse avec la démo. Allez c'est parti. Allez c'est parti pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes qu'on pourrait emprunter et faire mélanger par le spectateur. Il n'y a pas de problème puisque du coup, de ce jeu, on va avoir besoin de 3 dames qu'on va sortir. Donc il y en a une ici, on va prendre celle-ci aussi et la troisième, on va prendre celle-ci, la dame de carreau. On n'a pas besoin de la dame de cœur. Donc voilà, là c'est les 3 dames que bien sûr on peut donner à examiner sans problème. Et ensuite on va faire choisir 3 cartes à 3 spectateurs ou à un seul, peu importe, la première, la deuxième et la troisième carte. Peu importe, voilà, le reste du jeu on n'en a plus besoin. Donc les 3 cartes c'est très important, ici 10 de trèfle, 5 de pique et 6 de trèfle pour être signé. Donc on va dire que c'est les cartes que les spectateurs ont choisi pour les rendre uniques, on les fait signer. Moi je ne vais pas les signer ici mais vraiment, faites-moi confiance, pas de forçage, rien du tout. Et je vous fais une petite démo grâce à ces dames qui sont très spéciales, vous allez voir. Alors on commence avec la dame de pique, la dame de pique si on la met vraiment dans le milieu, vraiment en dessous, comme ceci, et qu'on la rentre tout doucement. Si on claque des doigts avec ce petit geste magique comme ceci, et bien la dame peut revenir sur le dessus. C'est fort hein, sans rien faire, juste un claquement de doigts, ça c'était pour la première dame. La seconde, on le refait, la dame de carreau. Regardez bien, la dame de carreau on la met dans le milieu, vraiment, comme ceci, alors vraiment je vous montre, elle est vraiment dans le milieu. On l'enfonce tout doucement, vraiment, on égalise. Et croyez-le ou non, si on fait le même geste en claquant des doigts, et bien la dame de carreau remonte sur le dessus également. Ça c'était pour la deuxième dame, la dame de carreau. Pour la dernière, donc il nous reste la dame de trèfle, alors vraiment, la dame de trèfle, de la même façon, on la prend. On la met vraiment dans le milieu, tout doucement, vraiment tout doucement. On égalise. Si je ne fais rien, je vous montre, la dame de trèfle ne remonte pas. Par contre, si on égalise et qu'on claque des doigts le même geste, là, la dame de trèfle repasse sur le dessus. Je vous avais dit que ces dames ont été très fortes, c'est vraiment les trois dames, juste ici, qu'on va égaliser et mettre ici. Et on va faire encore plus fort. On va essayer de les faire revenir dans la main juste en faisant un geste très rapide, comme ceci. Et là, croyez-le ou non, maintenant j'ai ici les trois dames. Car maintenant sur la table, on a les trois cartes choisies, signées par les spectateurs. Et bien sûr, tout est examinable, il n'y a rien à voir. C'est très joli, je trouve.